Oui Pierre, la première étape du circuit de la Sarthe, pays la Loire, 180 km aujourd'hui, entre la Vendée et la Loire Atlantique, Fontenay-le-Comte ligné, une étape habituellement réservée aux sprinters. Et dans ce contexte, un homme à suivre, le champion de France en titre, Nasser Bouani. Une énorme pancarte, coureur à surveiller. Comme souvent ces derniers temps, le champion de France doit supporter le poids de la course. Pas un problème pour Bouani. Aujourd'hui et demain, il va sûrement y avoir une arrivée au sprint, donc on va voir selon la forme du moment et si j'ai les bonnes jambes. Profil d'étape pour les sprinters et les rouleurs, 3 tentent leur chance dès le deuxième kilomètre. Kevin Reza, Roni Martias notamment, avance maximale 5 minutes. Le peloton roule à 37 de moyenne, allure tranquille sur les routes de Loire Atlantique. Vous aurez le vent 3 quartus, 120 là, dans 9 km. Pour l'instant, c'est pas piégeux, il y a un petit changement de direction dans 6 km au km 120. Bon, je pense pas que ça fera grand chose. Ça se dirige vers un sprint massif très certainement. Des échappées rejoints, schéma de course classique, sprint massif surligné, remporté par l'italien Pellucchi. Nasser Bouani est quatrième devancé par Brian Cocard, malheureux lors de l'emballage. Je me suis fait rentrer dedans, aller peut-être à 250 mètres de la ligne. Et du coup, ça m'a enlevé de l'aspiration et de la roue du coureur qui était devant moi. Et du coup, j'étais obligé de lancer mon sprint d'un peu loin, tout dans le vent. Le circuit de la Sarthe-Pays-la-Loire a donc un premier maillot jaune. Il s'agit de l'italien Pellucchi, vainqueur ici, aligné au sprint. Demain, deux demi-étapes, dont le contre-la-montre dans les rues d'Angers, avec probablement des bouleversements à la clé. Résumé demain soir dans votre édition locale de France Romaine. Sous-titrage Société Radio-Canada